Il Corpo del Duce, le corps du Duce, est un documentaire italien centré sur la personne de Benito Mussolini, ou plutôt sur son corps, voire sur son cadavre. Vers la fin de la guerre, alors qu'il tente de s'échapper vers la Suisse avec sa maîtresse, le dictateur italien est arrêté par des partisans, exécuté peu après. Le couple, ou plutôt ce qu'il en reste, est exposé au public de Milan. L'image de ces deux cadavres pendus par les pieds symbolisera la chute définitive du régime. Le film signé Fabrizio Laurenti est adapté d'un livre éponyme de Sergio Luzzatto. C'est l'histoire du corps de Mussolini et non celle du fascisme. C'est vrai que cela parle du fascisme, de l'Italie, mais ce n'est pas l'histoire du fascisme telle qu'il est advenu. Il s'agit plus du corps du dictateur, de son corps animé quand Mussolini était en vie, et de son corps en tant que cadavre après qu'il a été tué et pendu par les pieds Piazzale Loreto à Milan. Le réalisateur a mis en parallèle les images célébrant le culte de la personnalité du Duce, avec celle grotesque de sa dépouille tuméfiée et mutilée. Une absence de concession qui n'a d'ailleurs pas manqué de soulever une polémique en Italie. Les images que je présente dans mon documentaire sont assez dures, assez fortes. Elles ne sont pas destinées à tout le monde. Elles ont été prises par des équipes américaines du Seine Alcarps, qui étaient là pour suivre la libération de l'Italie par les Américains. Mais il y a aussi des images inédites du corps quand il a été trouvé par la police. La dépouille de Mussolini a connu de multiples péripéties. Enterrée dans une tombe peut-être pas si anonyme de Milan, elle est déterrée en avril 1946 par des néofascistes avant d'être récupérée par la police. Pendant 12 ans, elle restera dans un entrepôt de Milan, dans une simple caisse. Finalement, en 1957, les restes quasi momifiés du Duce seront rendus à sa famille, qui les mettra en terre à Predapio, ville natale de Mussolini. Commencera alors un culte de la part d'irréductibles fascistes italiens. Sous-titrage Société Radio-Canada